Le problème est compliqué, donc la solution ne sera pas simple et unique. La bonne nouvelle, c'est que la femme et l'homme sont des génies. Bonjour, Spike et moi allons vous présenter aujourd'hui le pourquoi de l'hydrogène. L'hydrogène aujourd'hui, c'est essentiellement de l'hydrogène fossile. De l'hydrogène qui est produit à partir d'un énergie fossile. On en produit 100 millions de tonnes par an qui émettent quasiment 1 milliard de tonnes de CO2 sur les 35 que produit l'humanité. C'est énorme ! Et ce CO2 nous mène au réchauffement climatique. Mais quelles sont les conséquences concrètes du réchauffement climatique ? Il va faire qu'on va avoir de moins en moins d'eau et que l'agriculture va être de plus en plus difficile. Ça veut dire que demain, on va se battre pour l'eau fraîche, pour la nourriture. C'est deux trucs de base. Et donc si on se bat pour cette base, l'eau et la nourriture, vous allez voir apparaître des guerres. Et donc ce qui est en jeu aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec les émissions de gaz à effet de CA, avec les émissions de CO2, c'est simplement l'avenir de nos enfants. Vont-ils vivre dans un monde en guerre ou un monde en paix ? La bonne nouvelle, c'est que la femme et l'homme sont des génies. On a tout inventé. On a déjà les technologies pour réduire nos émissions de CO2. On a le biogaz, on a les batteries, on a les réseaux intelligents, on a l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Le problème est compliqué, donc la solution ne sera pas simple et unique. Mais la dernière pièce du puzzle qui nous manquait, c'était l'hydrogène. L'hydrogène va permettre de décarboner plein de choses, qui va être utilisé pour la mobilité et pour l'industrie. Comment peut-on produire de l'hydrogène de façon renouvelable ? On va utiliser une machine, un électrolyseur, qui va être alimenté en énergie verte, en énergie renouvelable. Cette machine va utiliser de l'eau et va diviser cette eau en deux gaz. L'hydrogène d'un côté, ce carburant de l'industrie et de la nouvelle mobilité, et l'oxygène de l'autre côté. Ça a l'air magique de produire de l'énergie à partir d'eau et de vent, et c'est une réalité. En Vendée, on produit depuis longtemps déjà de l'hydrogène vert à prix compétitif. On a toutes les solutions. Maintenant, il faut agir.